Lorsque l'on regarde une cellule au microscope optique, on peut dans certains cas observer son noyau. On vous dit que dans ce noyau, il y a de l'ADN, et que cet ADN peut prendre plusieurs formes. Des fois, il n'est pas clairement visible, et des fois, il l'est sous la forme de bâtonnets. On vous dit aussi que l'ADN est une molécule en forme de double hélice de nucléotide. Mais alors, c'est quoi exactement l'ADN ? Tout cela n'est pas très clair, alors laissez-moi clarifier la situation et vous donner quelques explications. Vous avez sans doute déjà observé, ou vous allez le faire, ou vous le ferez plus tard, des cellules au microscope optique, les microscopes de collège ou de lycée par exemple. Et vous savez qu'une cellule possède un noyau, une membrane et un cytoplasme. Dans ce noyau, on vous rabâche qu'il y a de l'ADN. Parfois, il n'est pas clairement visible, et des fois, il l'est sous la forme de bâtonnets. Pour représenter l'ADN, dans certains cas, on représente de cette manière, comme dans une de mes vidéos, en mettant en avant sa structure de double hélice de nucléotide. Dans d'autres cas, on représente l'ADN sous la forme de X. Alors, quelle est la bonne ou la mauvaise manière de représenter l'ADN ? Eh bien, toutes ces représentations sont bonnes. Tout dépend de l'échelle. Prenons une cellule. Si on l'observe au microscope électronique à transmission, l'ADN se présente sous la forme d'un long filament pas très net et un peu comme un zigouigoui. Oui, j'appelle ça comme ça. Puis, à un moment donné, pendant un certain temps, l'ADN se présente sous la forme de bâtonnets. Ce sont les chromosomes. Maintenant, nous allons zoomer sur les chromosomes et voir de quoi ils sont constitués. Si j'en déroule un, je m'aperçois qu'il s'agit de... Je déroule encore en zoomant. Encore de l'ADN. La fameuse double hélice. Qui, en fait, est enroulée un peu comme un long fil de laine enroulé en pelote. Je fais le chemin inverse, maintenant. La double hélice de nucléotide forme un long filament. Très long. Très long. Très très long. Bon, j'arrête là. Mais n'empêche que si on mettait bout à bout l'ADN, de toutes les cellules d'un humain, adulte, on pourrait faire environ 500 fois la distance Terre-Soleil. Ouais, 500 fois. Donc un long filament qui s'enroule autour de protéines, des protéines qui s'appellent des histones. Et on verra ça plus tard, mais ces protéines permettent à l'ADN de s'enrouler, puis s'enrouler et s'enrouler encore, pour former une structure compacte, les chromosomes. Fin. Mais non, attendez, j'ai oublié un truc. L'ADN est visible sous la forme de chromosomes, des fois, et des fois non. Pourquoi ? Eh bien, lorsque la cellule doit se diviser, oui, parce qu'elle se divise un grand nombre de fois au cours de sa vie, on verra ça plus tard, pareil, plus en détail, il est plus facile de partager les chromosomes que de partager un tas de molécules qui font des zigouigouis. Fin. Oui. C'est mon explication. Bon, qui c'est qui a écrit le script, là ? Ah oui, c'est moi. Donc plus sérieusement, lorsqu'une cellule doit se diviser, il est plus simple de diviser les chromosomes que de diviser une longue molécule disposée, un peu aléatoirement, au sein d'un noyau. Donc si je résume, la molécule d'ADN est une longue molécule, on appelle ça une macromolécule, capable de se condenser en chromosomes afin de permettre à la cellule de se diviser plus facilement. Chers élèves, je vous souhaite de bonnes révisions, surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo, à l'aimer, à mettre donc un petit pouce bleu, ou à vous abonner. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, au revoir, et bonne révision. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501